Bienvenue si vous nous rejoignez au programme de l'histoire, diffusé par Borela Youth Community, abrégé de l'histoire de Nyabindi. L'existence de Nyabindi Nyabindi est une figure historique qui a existé dans le Rwanda ancien entre le 15e et le 16e siècle. Nyabindi est une fille née dans la cour royale sous le règne de Ndahilo de Tiamatale, qui gouverna le Rwanda de 1477 jusqu'à 1510. Nyabindi était la soeur de Rougansudori, qui deviendrait le roi du Rwanda en tant que successeur de Tiamatale. Personne ne sait quand elle est née exactement et quand elle est morte, mais la vérité est qu'elle a connu la vie mondaine en tant que fille du roi et sœur de Rwanda Zundori. Et l'on peut regarder sa vie dans l'époque du royaume de Ndahilo de Tiamatale et celui de Rwanda Zundori. La signification du nom Nyabindi Le nom original de Nyabindi était Nyabindi, qui signifie celui qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup de possessions. Nyabindi a été nommé à l'honneur du fils du roi d'Airobindi, en fait de prétendre qu'elle n'était pas la fille du roi, car elle est née de la servante. L'honte de Nyabindi en exil, quelque chose qui ferait honte au roi. Ainsi, le nom Nyabindi fait référence à la fille de Bienshi. Nyabindi était le nom qui a gagné le temps quand elle est allée vivre dans le territoire de Batiga. Le nom Nyabindi a la même signification que celui du Tiamatale. Il ne s'est rien passé que de l'exilibré le nom, afin que Batiga puisse l'appeler le nom qu'ils appellent dans leur langue maternelle. Le royaume de Nyabindi. Le moment arriva quand les Rwandais ont trahi Ndairo de Tiamatale et fait complot pour le Tiwé. Avant de pouvoir exécuter leur complot, Daïro l'a appris et a envoyé ses deux enfants, Dori et Nyabindi à Karakwe, qui est maintenant la partie de la Tanzanie. Après y avoir vécu longtemps, il y a eu le moment où les Rwandais se sont mis à la recherche d'un descendant de Tiamatale pour les gouverner. Et ils ont envoyé Ndairo, appelé Kafuna pour amener Dori. Nyabindi, qui était avec Dori, ayant vu que son frère deviendrait bientôt le prochain roi du Rwanda, lui demanda une faveur. Il a déclaré, « Tu es mon frère et maintenant tu retournes au Rwanda pour t'asseoir sur le trône. Maintenant, je vous demande de me donner le droit pour qu'il devienne centre éducateur des jeunes filles. » En revanche, Dori a répondu, « Je te jure de Vandie que je n'attaquerai jamais Dori. Même les rois qui viendront après moi ne l'attaqueront jamais. » Cheminant en route vers le Rwanda, Ruganzu et Nyabindi sont passés par Kabare. Ruganzu a fixé la frontière à l'endroit nommé Kigarama à l'Ouganda. Il a tiré une haie de frontière jusqu'à Mimbi près du Congo. C'est-à-dire que du côté de Mbarara, Kabari, Ufumbira, Utaro et la région qui est Menaru, Hengiri, Giseni et Djumba, il les a donné à Nyabindi. Nyabindi va s'installer à Kigarama. Après s'être installé là-bas, il a récit un hommage et c'est là qu'il a initié les rituels de la vénérée avec le respect. Le décès de la reine de Nyabindi. Personne ne sait honnêtement de quoi Nyabindi était morte. Mais il a dit qu'elle est morte de maladie et qu'elle a été entrée en Mimbi à l'honneur comme toute autre personne noble. Et dans les jours de sa vie, elle n'était pas comme une laïque, mais plutôt, Nyabindi avait une prérogative d'exercer son pouvoir sur le royaume d'Urgoire. Nyabindi, de tous ses jours sur la terre, n'a jamais couché avec un homme. Il a préservé sa virginité jusqu'à la mort. Aucun enregistrement n'a été fait pour montrer le nombre d'années qu'elle a vécu sur terre. Elle a vécu une vie seule, comme une chère personne, dans sa famille, sa mari, tout en prenant souhait de ses serviteurs et de tout ce que lui était offert. Le royaume d'Urgoire après la mort de Nyabindi. Après la mort de Nyabindi, Rutagira Kijuna, la servante de Nyabindi, surnommée aussi Rutagira Kijuna, était la personne qui était devenue célèbre dans la région de Mimbi. On dit que Nyabindi était morte alors qu'elle était encore vierge et que les serviteurs sacrés de Nyabindi, appelés Abadjirwa, sont les descendants de Nyabindi. Nyabindi. Nyabindi a eu la grossesse d'un homme inconnu, puis a mis au monde Kanzanila. Après avoir grandi, elle a marié Kanzanila au serviteur de Nyabindi, appelé Lubuzi. Après le mariage de Lubuzi et de Kanzanila, et leur retourne à la maison, ils ont donné naissance à Juhara, Bissate et Gatondo. Ce trio continue à exercer le service de vénérer Nyabindi, qui montre les traces jusqu'aujourd'hui. Voici un abrégé de l'histoire de Nyabindi. Ce vidéo est la propriété de Breva Youth Community. Il a été produit par Olivier Rukundo et la narration a été animée par Benjamin Kachogore Kukuro. Nous vous invitons à suivre notre prochaine émission. Nous vous remercions cordialement pour votre attention. Merci, merci.